Salut à tous, heureux de vous retrouver sur le talk show du Faucin.fr. Ce soir, autour de la table, Romain Canutti. Salut Seb. On en fait des émissions ensemble. C'est le jeu, c'est dans le contrat. Bastien, Cordol et Ali nous font le plaisir d'être avec vous. Ciao, bonsoir. Également. Oula, il est déterminé ce soir. On n'est pas bien là ? Il a mis le bandana pas sur les cheveux, il l'a mis directement sur le torse. Voilà, exactement. Tu avais le choix entre le faire comme ça, pour un braquage, ou le mettre sur un t-shirt, j'ai choisi d'être... Bravo. Et Stanislas Tuchot, correspondant AFP. Salut Sébastien. J'ai l'amitié de venir. Avec plaisir. Ça faisait un moment. C'est la première de la saison, en tout cas. C'est vrai. Voilà. Bon, ben écoute, on commence avec toi. Comment tu trouves cet OM ? Fringant. Ben écoute, fringant, voilà, tout à fait, c'est le mot. On est revenu de Lyon avec le sourire, alors que 88 minutes plus tôt, c'était compliqué. Mais c'était un match super, à tout point de vue. C'était un match super. D'ailleurs, on a essayé de faire le compte à la fin. Moi, c'est ma cinquième saison. Au début, je débute ma cinquième saison. Je comptais les matchs un peu comme ça, où j'ai fini en poussant un peu des petits cris, ce que je ne suis pas censé faire normalement. Et j'en comptais trois. J'en comptais la victoire contre le PSG avec Tudor. Le 4-0 contre Strasbourg, dernière journée, Calif, avec le match à Lens en même temps, etc. Et celui-là, voilà. À vue de nez comme ça, c'est dans le top 3 sur les quatre saisons et les cinq matchs que j'ai faits à suivre l'OM. C'est pas mal. C'est vrai que c'est de ce calibre. Dans cette catégorie-là, ouais. Allez, les amis, première partie de notre émission. Est-ce que nous n'avons plus de problème avec les latéraux ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce que depuis le début de la saison, on se dit El Irona, c'est nul. Murillo, pas ça encore. Ulysse Garcia, il faut arrêter. Et en fait, là, contre Lyon, bim ! Le petit Lirola, le petit piqué des familles qui va bien, le petit Ulysse Garcia. Et puis défensivement aussi. Lirola, il n'y a pas ce début, mais je trouve que défensivement, j'ai vu... J'ai presque envie de dire un Lirola que je n'ai jamais vu à l'OM. Et je l'ai vu s'arracher pour défendre. Donc c'est de très, très, très bon augure. Est-ce que Lirola, on l'avait vu une saison à l'OM où on avait dit Lirola ? Une saison et demie. Demi saison. Une et demie. Ouais, enfin moi, je compte les premiers six mois. Plus une saison sans Paoli. La saison sans Paoli, je le trouve décevant. Extrêmement, je suis d'accord avec toi. Très décevant. Mais les débuts, c'était plus ou moins flamboyant. On est tous d'accord pour dire qu'on est quand même sur un bon joueur de football. C'est-à-dire que c'est pas un peintre avec ses pieds. Et voilà. Donc est-ce que, non mais très sérieusement, parce que bon, je lance pas des débats juste pour le plaisir de lancer des débats. Est-ce que, non, c'est un feu de paille le Lirola et le Luis Garcia, bon ok, ils ont marqué, ok, le match restera dans la légende, ok, c'est génial. Mais non, on peut pas s'appuyer sur eux pour le reste de la saison. Ou est-ce qu'à la vue de ce qui s'est passé à Lyon, comme l'a dit Romain, il n'y a pas que le but, ils ont quand même tenu leur poste. Mais est-ce qu'on peut s'appuyer au final sur ses latéraux et est-ce qu'au final, on est bien lotis, quoi ? Bastien, qu'est-ce que t'en penses-toi ? Je vais faire un peu le, pas le rabat-joie, mais je vais sortir de l'émotion de dimanche. On est quand même jeudi, ça y est, on a respiré. Non, laisse-nous encore, il est bien là, ce nuage. Non, mais la joie, on la garde, mais après, il faut être lucide. Déjà, moi, Lirola, je trouve qu'il n'a pas été utilisé en tant que latéral à l'OM, puisque à Brest, il jouait lié, clairement. Sans ballon, il redescend un peu, mais son rôle défensif est quand même limité par les choix du coach. Et là même, il est plus offensif que défensif, puisqu'il y a la sécurité Murillo et Rongier qui avait un rôle, même si en deuxième mi-temps, il repassait au milieu, qui avait un rôle de fermer le couloir droit, surtout au moment de l'entrée de Malik Fofana. Ce qui prouve que les Lyonnais avaient été bien scoutés par tout le staff marseillais, notamment les analyses vidéo, dont on ne parle pas beaucoup, mais je les salue. Ils ont fait du bon boulot à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que Lirola n'est pas dans l'esprit du staff, à mon avis, considéré vraiment comme un latéral, vraiment dans le système employé actuellement. On reste avec seulement Murillo et Merlin, pour moi, dans l'imaginaire du coach. Et ce n'est pas figé, c'est le football, ça peut changer dans une semaine, tant on n'aura pas le même discours, parce que dimanche, il va remettre Lirola peut-être titulaire. Et il va apporter des garanties encore plus que ce qu'on imaginait de lui. Mais à l'instant T, non, je ne suis pas, moi, à me dire, c'est bon, les problèmes sont réglés. Surtout que, je vais le dire, même si je l'ai dit sur mes réseaux, j'ai revu le match, comme je le fais à chaque fois, vraiment à tête reposée. Et je trouve que, mis à part son match à Toulouse, après le réajustement tactique, Amir Murillo est pour moi le moins bon joueur marseillais, avec Eli Wai peut-être, de ses débuts de saison. Il n'est pas rassurant du tout. Ses orientations de corps, sur les un contre un, il fait à chaque fois les mêmes erreurs, il laisse les mêmes ouvertures à l'attaquant qui les exploite. Et ses alignements, sa communication avec les joueurs qu'il est, son duo, le duo Rongier-Murillo a été flippant pour moi en première mi-temps. Alors on peut me dire, oui, il y a des circonstances atténuantes, l'expulsion, c'est pas leur poste, machin et tout, mais pour moi, c'est le talon d'Achille de l'OM actuellement, c'est ce côté Murillo. Donc non, je ne suis pas encore tout à fait rassuré, mais j'ai envie de te dire que pour moi, on n'a pas vu l'OM de Dezerbi. Parce que tu es en construction, parce qu'à Brest, à la mi-temps, tu es déjà à 3-1. La valeur intrinsèque des joueurs. En fait, j'ai envie de te dire que si ton défaut, ça va être ce qu'on évoque là, ça veut dire que le board a super bien bossé. Parce que l'OM de Dezerbi, les qualités premières, c'est possession du ballon, faire mal dans les 30 derniers mètres. Possession du ballon, il faut que tu aies des bons milieux de terrain. Pour l'instant, je pense qu'on est bien lotis. Et faire mal dans les 30 derniers mètres, tchats. Pour l'instant, à part ton avant-centre, il y a des joueurs offensifs qui, à chaque fois, statent. Donc j'ai envie de te dire, c'est des problèmes de riches. Stanislas. Ouais, moi j'ai un peu le même genre de réserve sur l'Irola. Si ce n'est qu'effectivement, on sait que c'est un bon joueur, donc il est rattrapable. Après, il y a un principe de réalité. Effectivement, aujourd'hui, dans l'effectif, il y a deux latéraux titulaires, qui sont Merlin, très bien. Et Murillo, je suis tout à fait d'accord, ce garçon, d'ailleurs, il n'était pas programmé pour être titulaire à l'OM. Il arrive l'année dernière en hiver pour être remplaçant. Et théoriquement, je pense que c'est sa valeur. Donc voilà, la réalité, c'est ça. C'est trop juste. Même si, effectivement, l'idée n'est pas de jouer dans ces 30 mètres, il y a des moments où ça arrivera. Il y a des moments où il faudra des latéraux, plus ou moins offensifs, plus ou moins restrictifs. Mais à un moment, il en faudra. S'ils arrivent à récupérer l'Irola, formidable. Le type a quand même disparu complètement de la circulation pendant deux ans, quasiment. Même si l'année dernière, il jouait un petit peu à Frosinone. Dans un poste offensif. Dans un poste plus offensif. Ulysse Garcia, moi j'ai un peu les mêmes réserves que sur Murillo. Garcia, il a joué quand même à toute la deuxième... Alors, il a joué dans la pire période de l'OM de ces dernières années. Mais il n'a vraiment pas été bon. Donc voilà, moi je continue à penser que sur ce poste de latéraux, gauche comme droite, c'est un petit peu juste. Après, s'il y a des bonnes surprises, notamment du côté de l'Irola, ce qui me paraît la plus vraisemblable des surprises possibles. Très bien, à mon avis, il en faut au moins une parce qu'on est quand même sur du bricolage. Un coup rongier, un coup... Oui, alors non, Balerdi, il est central, mais il décale. C'est aussi par rapport à ce qu'on leur demande. C'est ça, moi, qui me dérange. Murillo, par rapport à ce qu'il montre depuis le début de saison, je pense que c'est un joueur de Nice, un joueur de Lens. Et je ne cite pas des équipes de bas de tableau de Ligue 1. Je cite des équipes européennes qui, pour moi, sont, on va dire, deuxième chapeau derrière l'OM Paris et Monaco. Je pense qu'ils se régalent. Je pense qu'ils se régalent parce qu'on sait qu'en France, on aime bien ces schémas avec trois centraux, des pistons. Il pourrait être un vrai piston, il pourrait apporter. Je pense que Murillo, avec Tudor en tant que coach, il se serait régalé. Là, on est dans une configuration où tu dois t'adapter en défense par rapport à celui qui monte. Là, il y avait Quentin Merlin. Là, il n'y est plus. On oublie un truc, c'est qu'on s'est chauffé tout dimanche. C'est aussi la beauté de Stoën de Dezerbi à se dire. Balerdi va jouer latéral droit. Balerdi va jouer latéral droit. J'ai vu ça dans la compo de l'équipe. Apparemment, ils l'ont vraiment essayé à l'entraînement et tout, selon les échos qu'on a. Donc, ça veut dire que c'est sérieux et tout. Pour qu'au final, le match démarre. Tu es dans l'euphorie. On était au Gold Eagle. Tu as du monde. Tu te concentres quand même à regarder le terrain et tu te dis « Attends, attends. Non, en fait, il y a Murillo à droite, Balerdi, Condogbia et Brassier. » Donc, déjà, ce n'était pas du tout pareil. Et on n'a même pas eu le temps de voir ce que ça donnait, cette configuration-là. Il y a l'expulsion. Donc, du coup, on ne l'a pas testé. Donc, déjà, on est là à se dire ça. Mais en vrai, dans Dezerbi, comme tout coach avec des certitudes, les Guardiola, les machins et tout, il se dit « J'ai pas eu mon truc à quatre. » Il va nous le remettre le match prochain. Il ne pourra pas que Balerdi soit suspendu. Oui, mais il nous met un Cornelius. Tu as compris. Un Balerdi pour un Cornelius. Tu gardes ton idée directrice. J'ai l'impression que pour des Murillo, des Lirola, des mecs comme ça, on a l'impression qu'il demande quand même beaucoup, beaucoup de préceptes tactiques, techniques. Et Brassier l'a dit en commencement de presse. Il a dit « Je ne m'attendais pas à ça. » Il a dit « Je ne m'attendais pas à ça. » Ce qui nous demande de savoir autant de choses. Et je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que pour Murillo, c'est un peu trop. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le digérer à un moment donné. On le souhaite tous. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu trop pour lui. On a vécu ça avec Bielsa. Je n'aimerais pas le vivre aussi. Il y avait un décalage entre les joueurs et Bielsa qui n'était pas perceptible de l'extérieur. Nous, on était en folie de ce qu'on voyait. Et les joueurs de l'intérieur te disaient « En fait, ce qu'ils nous demandent, on n'est pas tant potes que ça avec lui. » Et ça s'est vu sur la deuxième partie de saison, notamment parce qu'il leur demandait en termes physiques. Là, ce n'est peut-être pas du physique, c'est plus vraiment tactique. Et peut-être que des joueurs comme ça, ils regardent Dezerbi et se disent « Putain, mais il est en train de me demander ça, mais ce n'est pas mon football et nanani. » Mais comme ça gagne, comme on est tous là à dire « Dezerbi, c'est un dieu, on fait des débats, où est-ce qu'on va mettre sa statue dans Marseille ? » Les mecs se disent « Bon, on va fermer nos gueules, on va être bien dans le moule. » « Mais eux, ils ne sont pas convaincus. » « J'ai encore ce doute-là par rapport à la problématique de ta partie. » « Vous m'avez parlé de Murillo et de Lirola, mais vous ne m'avez pas parlé ni les uns ni les autres du Luiz Garcia. » « Stan en a parlé un petit peu. » « Je te dis, je reste, parce que c'est ça qu'on a comme repère. » « Enfin, moi, je vais être honnête, je ne l'avais pas vu jouer avant, ce garçon. » C'est les six derniers mois de la saison dernière où je le trouve moyen, voilà, pour dire les choses. Moyen moins même. Je reprends mon truc de Nice et Lens. Ben, le Riquet aussi avait été moyen. Oui, oui, non, non. C'est pas figé, de toute façon. C'est un jugement, c'est pas figé, et que je peux me tromper, et que la condition d'un joueur dans un club peut se métamorphoser d'un autre. Mais de la même manière que je te dis, c'est pas science infuse, que si tu mets Murillo à Lens ou Nice, je pense qu'il s'éclate. Je pense que tu mets Ulysse Garcia à Lens ou Nice. Bon, ben tiens, Will Steele et Francaise, ils vont le regarder, ils vont dire « On a mieux, va là-bas. » Tu vois, je pense pas que lui, il faut descendre encore de quelques crans. Mais après, je suis d'accord qu'on a... Il n'a pas fait les matchs de préparation, il n'a rien, il était complètement à part. Pour l'instant, le seul point de repère qu'on a, c'est ce qu'il a fait la saison dernière. C'est injuste, parce que la saison dernière, il a vu passer trois coachs différents, le pauvre, une équipe qui était rendue. Peut-être qu'il est diminué physiquement, qu'on voit pas 100% de son truc, mais moi, tu me donnes le choix aujourd'hui, tu me dis, tu prends qui ? Ulysse Garcia, ou je vais vous donner un nom de joueur Ligue 1 typique, Massadio Aydara, qui était à Lens, qui est allé à Brest cet été. Je trouve que Aydara va apporter plus d'impact, va être un peu plus rapide, va avoir un peu plus de trucs et tout. Et tu te dis, tant c'est injuste pour Ulysse Garcia, qui peut-être va s'éclater plus à Brest, à Lens aussi, ça sera plus simple qu'à l'OM. Mais le fait est qu'il y en a un qui a apporté plus qu'à l'autre. Le truc rassurant, c'est que les deux ont été quand même dans le ton de ce match. Encore une fois, on repart de ça, parce que c'est à peu près les... Yorollah avait joué un premier match titulaire, mais bon, c'est un match quand même vraiment galère, où il faut courir, où il faut faire beaucoup d'efforts, où il faut beaucoup donner, etc. Et les deux sont dans le ton. Et quand ils ont un ballon à aller prendre devant, ils y vont, ils font des belles courses. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'esprit du coach, ce match fait beaucoup de bien sur le poste de latéraux, pour recentrer le débat sur vraiment ce qui est marqué dans la river, c'est que là, dans l'esprit du coach, sincèrement, il était dans son mode... Dans la river ? Oui, la river du bas, là. On est au poker, là, ou quoi ? La river ? Et dans l'esprit du coach, on va dire qu'avant le match, c'était... Bon, espérons que lui, il ne se pète pas. Voilà. Et là, maintenant, le foot, c'est le terrain. Et grâce au terrain, ces deux gars-là, donc Yorollah et Garcia, ils ont gagné le droit d'être vus. Donc, pourquoi pas un des deux titulaires face à Strasbourg. Ou alors des entrées plus fréquentes, mais ils ont gagné le droit d'être vus. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, et puis on aurait... On aurait totalement gagné. On voit qu'ils sont dans le groupe aussi, dans la règle. Alors, il y a le match, évidemment, mais on voit que les mecs sont avec eux. Ils donnent l'impression d'être dans le ton. Non, mais ça, on est d'accord. On n'est pas là à se compter les jours jusqu'à l'ouverture du mercato d'hiver en se disant, bon, vite, il va falloir recruter. Par contre, encore une fois, pour se baser par rapport à ta question initiale, il n'y aurait vraiment plus de problème. Je pense que deux Herbis, mais nous tous, là, le coach chez nous, on dirait, mais c'est bon, les quatre de derrière, on les a, ou les trois, ou les dix, ou ce que tu veux. C'est bon, on sait. La vérité, c'est que, ce qui fait aussi le sel de cette partie de tous, c'est que je pense qu'on ne les a pas. Je pense que deux Herbis, il a une idée, mais il n'en est pas sûr à 100%. Si on lui dit, aujourd'hui, là, on l'appelle, tu as son numéro, on l'appelle, on lui dit, voilà, les mecs de derrière, tu nous les donnes, c'est sûr, ce de dimanche, il va te dire, non, tant que je change, je n'ai pas encore d'idée arrêtée. Je pense qu'on n'a pas ce... Des fois, il y a des moments dans la saison où tu as un secteur de jeu, on part à la guerre, il y a lui, lui et lui, à les feux. On n'est pas encore là. J'allais te dire, Heuberg et Rouli. Voilà. Et Greenwood, peut-être. Tu me permets ce truc ? Malardi, capitaine. Mais bon, blessé, suspendu, pour l'instant, on ne peut pas le traiter de joueur fiable à 100%. J'aimerais. Non, mais dans la tête de Deux Herbis, il le met... Ben non, actuellement, non. Ben non, justement, non, parce qu'il se dit... Il le mettrai qui à la place ? Je te dis, ce qu'il dit, c'est factuel, ce qu'il dit, c'est le mec, tu te dis, voilà, à tous les coachs chez nous, on va dire... Toi, à tous les coachs chez nous, maintenant, tu vas dire on met Balardi. Avec le fait qu'il ait été blessé un mois, le fait qu'il peut prendre un carton jaune stupide au bout de 28 secondes. C'est le capitaine, il a rapporté de Deux Herbis. Il a dit Ankov, il a dit c'est notre capitaine, il a fait une erreur, il le sait. Non, moi, je pense que je mets aussi Balardi tous les jours, juste parce que par rapport à ce qu'il représente dans le risque de relancer... Moi, qu'il enchaîne deux, trois matchs, tous les jours, évidemment, c'est mon capitaine, moi aussi, tu vois. Mais là, le fait est que le prochain match, déjà, il n'est pas là. Et le match d'avant, il n'était pas là non plus. C'est factuel, hein. Moi, je n'ai rien contre... Mais quand il est blessé ou suspendu, il ne peut pas jouer, c'est évident. Ben oui, Bergerard, il n'est ni blessé ni suspendu. Alors ça, ça, c'est vraiment la réflexion la plus intelligente que j'ai jamais entendue sur ce plateau. Ça me touche. Mais oui, mais à un moment donné, le joueur... Le mec n'est pas suspendu, il peut jouer, il est blessé ou il est suspendu. Le haut niveau, ce n'est pas que des supputations. Le haut niveau, Lionel Messi, pourquoi il est aussi cité dans les grands joueurs tout le temps, c'est parce que pendant 10 ans, il ne s'est quasiment jamais blessé. D'accord, donc si je suis ton raisonnement, Kevin De Bruyne qui s'est blessé lors des deux finales... Il n'est pas dans la discussion des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Ben bien sûr que oui. C'est un émoce, Kevin De Bruyne. C'est parce qu'il s'est pété deux fois pour une finale que tu l'exclus pour ça. Je change de sport. Aujourd'hui, il y a un garçon qui s'appelle Derrick Rose à NBA qui prend sa retraite. Dans l'esprit de pas mal de gens... Putain, il joue encore ? Il a pris sa retraite aujourd'hui l'annoncer. Dans l'esprit de pas mal de gens, ce gars-là est considéré comme un des plus grands talents de toute l'histoire de l'NBA. Mais il ne sera jamais considéré dans les 5 meilleurs joueurs de l'NBA parce qu'il a passé sur 10 ans de carrière 7 ans à être blessé et 2 ans où il est en état de grâce. Alors qu'il a un talent de... Il a fait tous les matchs l'année dernière. Tu me parles de juste là. À l'instant T. À l'instant T. Ouais, il t'aime pas Balardi, il t'aime pas Balardi. Ouais, voilà, tu vois. Non, mais c'est ton. Que t'es moi, ça. T'as le droit. Bon, si je vous écoute, on n'est pas totalement rassurés pour les latéraux. Moi, je pensais qu'avec les performances de Garcia et de Lirola, vous seriez plus enjoués. Les performances sont enjolivées par les buts en plus. Si au lieu de Garcia, c'est Luis Enrique qui met cette frappe merdique qui va au fond, peut-être qu'on regarde la performance de Garcia différemment aussi. Ah, tu penses qu'il n'a pas fait esprit Ulysse Garcia ? Il n'aime pas Ulysse Garcia, dis-le. Il n'aime pas Ulysse Garcia. Donc il y en a un qui n'aime pas Balardi, l'autre, il n'aime pas Ulysse Garcia. Mais qu'est-ce que c'est que ce plateau, Romain ? Je ne sais pas. On aime l'OM, nous, monsieur. L'institution. On la défend comme un certain Mehdi Benatia. Eh bien, écoutez, c'est la deuxième partie de notre émission. Dis-moi, merci.